et la lignée granuleuse pour les PNE, les PMB et les polynucléaires neutrophiques. En parallèle de l'autre côté, il y a un autre progéniteur qui est commun à la lignée lymphoise qu'on appelle CFU-L, CFU pour Colonie Formiglionnaise et L pour la lignée lymphocytaire. Et à partir de là, on a la lignée lymphocyte B qui se forme, la lignée lymphocyte C et la lignée Inca Natural Killer ou la lignée Inca actuellement, on ne sait pas trop, est-ce que la lignée Inca prend origine directement à partir de progéniteurs CFU-L ou bien elle prend naissance à partir de l'infocyte C, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il y a un intermédiaire, c'est-à-dire soit elle prend naissance directement à partir de progéniteurs communs pour la lignée lymphocyte R ou bien elle prend naissance à partir d'une cellule engagée, c'est-à-dire l'infocyte C engagée. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore. Bien les syndromes lymphoprolithératifs et des cellules qui prennent naissance où la monoclonalité prend origine à partir de ce progéniteur de la lignée lymphocyte R Par contre, attendez de faire ma fenêtre parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, et ça bloque, je n'ai pas envie d'être dérangée. Voilà, parfait. Soit cette cellule, soit ce CFE, voilà, soit ce natural killer, soit il prend origine directement à partir du CFE L ou là à partir de l'infocyte C. Quand on a le siège de monoclonalité, soit il siège au niveau de ce progéniteur de la lignée granuleuse ou de la lignée CFE GEM qui est commune à toute la lignée granuleuse et rétrocypermonotique macromâche et tout ce qui ensuite s'appelle les syndromes myeloprolithératifs que se referent à la lignée chronique, donc aussi à la polyglobulie de VACS, par exemple, la thrombocytémie essentielle et tout ce qui touche l'autre progéniteur qui est le CFE L qui est commune à la lignée lymphocytère, c'est ce qu'on appelle les syndromes lymphoprolithératifs. Et à partir de la cellule lympho, plutôt les syndromes lymphoprolithératifs, on a par exemple la LLC, la lignée granule chronique, on a la maladie de Valden-Strand, par exemple, dans le précurseur, c'est une cellule B, soit le myelon multiple dans le précurseur où là à l'origine de la monoclonalité, c'est un plasmo cycle. Donc, du coup, c'est juste un petit peu pour faire la part des choses. Là, on va parler de la leucémie lymphoïde chronique. Vous savez que la LLC, c'est la plus fréquente de toutes les leucémies, c'est-à-dire si on va mélanger leucémie lymphoïde chronique, la leucémie aiguë, lymphoblastique, myeloblastique, la plus fréquente de toutes les leucémies aiguës et chroniques, c'est la LLC, la leucémie lymphoïde chronique. C'est une hémopathie lymphoïde chronique, c'est un syndrome lymphoprolithératif. Elle se définit comme étant une accumulation dans le son. Accumulation, la définition, elle est vraiment très, très importante. C'est une accumulation dans le son, dans la moelle osseuse et les organes lymphiques secondaires, à savoir la rate et les gonglions, d'un clone malin de l'infocybe B. Quand vous voyez cette définition, vous avez deux mots-clés qui apparaissent. Le premier mot-clé, vous avez accumulation. Là, je suis en train de le souligner avec le curseur. Je pense que vous n'arrivez pas à voir mon curseur, d'accord. Donc, vous avez le premier mot-clé qui est accumulation et le deuxième mot-clé, c'est le clone malin de l'infocybe B. Donc, quand vous avez ces deux termes très importants, vous avez un clan, c'est-à-dire vous avez une clonalité. Vous avez une cellule cancéreuse qui a la capacité de se multiplier d'une façon à l'infini. D'accord. Et vous avez une accumulation. Qui dit accumulation, c'est quand même une multiplication qui n'est pas très, très importante. Donc, ça s'accumule, vu que la mortalité de ces cellules, elle est vraiment très faible. Donc, ces cellules vont s'accumuler au niveau du sang, au niveau de la moelle osseuse, qui représente des organes lymphoïdes primaires. Et au niveau des organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire la race et les gonglions. Donc, l'origine, où il y a le point de départ de ce syndrome lymphoprolitératif, c'est au niveau de la moelle osseuse, avec un envahissement secondaire. C'est-à-dire, à partir de la moelle osseuse, il y a un envahissement de ces cellules cancéreuses de cellules lymphocytaires, lymphomateuses de ces cellules lymphoïdes qui sont malignes. Au niveau du sang, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, à savoir la race et les gonglions, d'un clone, c'est un clone, c'est-à-dire c'est un clone de cellules malignes. Et ce sont des lymphocytes B, c'est-à-dire l'origine, c'est un lymphocyte B et non pas un lymphocyte C, pour faire un petit peu la part des choses. Je vous ai dit que la leucémie, c'est la leucémie la plus fréquente, et c'est une pathologie de sujet âgé. C'est une pathologie qui touche généralement des sujets de plus de 40 ans, et le plus souvent, c'est le sujet âgé, c'est-à-dire à partir de 65 ans. D'accord ? C'est une pathologie qui est très, très, très fréquente sur le sujet âgé, et elle est rare sur le sujet jeune. C'est une pathologie, comme tout est pathologie cancéreuse. Heureusement pour nous, les femmes, elles sont beaucoup plus d'exemples que les femmes. Je suis bonne, je suis pas sexuée. Dans la majorité des cas, la LST, elle a une évolution qui est vraiment très chronique, c'est-à-dire une évolution qui est modo-modo, vraiment très douce, avec un nombre assez important de patients. assez important de patients qui vont évoluer pendant plusieurs années, sans avoir besoin d'un traitement qui compte, c'est-à-dire qu'elles comptent, pardon, d'un traitement qu'elles comptent. C'est des patients qu'on va juste tuer, qu'on va juste tuer de près, et qui vont pas bénéficier d'un traitement forcément, on va dire, dans l'immédiat, peut-être après plusieurs années, peut-être parfois jamais. Donc, c'est une pathologie qui est vraiment, vraiment chronique, et elle évolue vraiment doucement. Donc, si je vous dis, je reviens aux deux mots-clés qui sont l'accumulation et la prolitération. Donc, quand je vous parle d'une accumulation au niveau du sang et au niveau de la moine ou soeur, donc vous allez imaginer que quand il y a un envahissement médulaire, c'est-à-dire que ça va se répercuter sur les autres lignées, à savoir la ligne érythrocytère et la plaquetteur, et que ça va être responsable par la suite d'une insuffisance sanguine. Et quand on a une clonalité, une prolifération assez importante au niveau du sang, bien l'influcte secondaire, la race et les gongliants, donc on sous-entend la présence d'un syndrome tumoral. Si je dis syndrome tumoral, il peut être soit superficiel, soit profond. Si je dis superficiel, ça peut être les gongliants, les adénopathies, on ne parle pas de gongliants, gongliants c'est physiologique, une adénopathie. L'adénopathie, comme vous le savez, elle est pathologique, quand elle dépasse les 10 millimètres, c'est-à-dire plus de 1 cm, elle est pathologique. Ça peut être profond, soit des adénopathies profondes qu'on n'arrive pas à avoir, soit la race, la phénomégalie qu'on peut palper et l'hématomégalie aussi qu'on peut palper facilement. Donc là, je vous parle de syndrome, enfin un petit peu de physiopathologie. Donc je reviens sur les deux mots clés, accumulation et clone malin. Donc c'est un clone malin de lymphocyte B. Ce lymphocyte B, il a des caractéristiques assez spécifiques. Ce ne sont pas des caractéristiques morphologiques parce que morphologiquement, on ne va revoir pas à la suite. Ça ressemble réellement à un lymphocyte normal. Donc au microscopie optique, on ne peut pas faire la part des choses. Il a l'aspect d'un lymphocyte tout à fait normal, un lymphocyte mature. Mais sur le plan signature immunophénotypique, il est vraiment différent. Il a certaines caractéristiques au niveau de la membrane électrocytère. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des CD, ou bien les flésteurs de différenciation. Ce sont des antigens qui se trouvent au niveau de la membrane électrocytère et qui font la signature de chaque lignée cellulaire. Par exemple, la ligne plaquettaire à la BCD qui sont assez particulières. Par exemple, le CD41, le CD61 qui sont l'équivalent de la GP2B3A, on va le voir par la suite dans le cours des montages. Soit, par exemple, la lignée B, par exemple, les lymphocytes B dans la signature, ce sont le CD19, le CD20, le CD79A, le CD79E, le CD79A par exemple, dans la signature de la lignée B. La lignée T dans les caractéristiques aussi, c'est le CD3, le CD5, le CD7 par exemple. Donc, c'est un lymphocytes B qui a un aspect morphologiquement, il a un aspect normal, mais sur le plan immunophénotypique, c'est-à-dire sur le plan antigène de membrane, antigène qui se trouve à l'extérieur, membrane qui se trouve au niveau de la membrane lymphocytère, il est assez particulier, il est anormal, c'est un lymphocytes B qui est malin. Donc, en plus des caractéristiques de la lignée B qui sont le CD19 et le CD20, il a un marqueur aberrant, il a un marqueur qui a l'état normal. Ça ne doit pas appartenir à la lignée B et ce marqueur, c'est un élément très important, c'est le CD5. Donc, il s'agit vraiment de l'infocytes B qui porte à l'extérieur, au niveau du manteau, un marqueur qui est différent, qui est aberrant, qui est un marqueur qui normalement caractéristique ou bien qui est la signature de la lignée T, mais il existe ici sur la membrane de la lignée B. D'accord ? Donc, cette cellule, c'est une cellule qui est anormale, c'est une cellule cancéreuse. Donc, elle a une capacité de prolifération. Donc, c'est un clone malin qui a la capacité de se proliférer avec un défaut d'apoptose. Donc, défaut d'apoptose, défaut de destruction. Donc, ce sont des cellules qui vont s'accumuler. Il y a quand même des phénomènes auto-humains qui sont très fréquents dans la LNC parce qu'il y a des défauts immunitaires, des défauts de l'immunité humorale et des défauts de l'immunité cellulaire. Il y a aussi des infections à répétition. Des infections à répétition qui sont dues à des anomalies de l'immunité humorale et des anomalies de l'immunité cellulaire. Donc, vous êtes d'accord ? Donc, je vous dis qu'il y a une prolifération importante, ce sont des cellules cancéreuses. Il y a un défaut d'apoptose. Donc, du coup, il y a une accumulation. Il y a une forte prévalence de phénomènes auto-humains, notamment les thrombo-pignées auto-humains, les anomalies auto-humains et les infections aussi à répétition par défauts immunitaires. Donc, maintenant, on va reprendre, on va revoir un petit peu le tableau clinique. Donc, le tableau clinique, on a d'abord les circonstances de découverte et deuxièmement, on a l'examen clinique. La circonstance de découverte, je vous l'ai dit, c'est une pathologie chronique. Donc, c'est une pathologie qui ne se voit pas forcément. C'est une pathologie insidieuse qui évolue vraiment doucement. Donc, c'est une pathologie qui n'est pas bruyante. Donc, du coup, la circonstance de découverte la plus fréquente de la LST, c'est une découverte fortuite lors de la réalisation d'une formule, soit une formule systématique ou bien à l'occasion de la surveillance d'une pathologie, quelque part, par exemple, la surveillance d'un diabète, la surveillance d'une hypertension. Là, on fait une formule et on entend, pardon, sur une hyperleucocytose avec une hyperleucocytose. Et là, le médecin traitant du patient pense à l'orienter chez un hématose. Et là, on va commencer à faire nos investigations et on tombe sur cette pathologie. Donc, la découverte la plus fortuite, la circonstance la plus fréquente, c'est la réalisation d'une formule systématique ou la réalisation d'une formule fortuite, un examen après en Bosch, par exemple, soit à l'occasion de l'apparition d'un syndrome tumoral, soit le patient sur son extrait qui met en évidence une adénopathie, une adénopathie, mais c'est le mégalier plus rarement, soit au moment de complications et vraiment, ça, c'est une circonstance de découverte qui est vraiment très rare, soit à l'occasion d'une infection assez importante ou bien à l'occasion, donc, d'un phénomène auto-humain, soit une anélie assez importante ou bien une trouble pénique qui est bruyante, qui fait un syndrome mémorragique assez important et là, le patient, il consulte et on tombe sur l'hyperleucocytose. Maintenant, l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, il est très, 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 très important. En 3+, sur l'examen clinique, vous avez un syndrome tumoral et ce syndrome tumoral a des caractéristiques qui sont bien précises. Les adénopathies, elles sont présentes dans plus de 70% des cas. C'est le maître symptôme de la pathologie. Ce sont des adénopathies qui ont des caractéristiques assez particulières. Ce sont des adénopathies qui sont de petite taille. Ce sont des adénopathies sans symétrie. Elles sont vraiment de petite taille. Ce sont des adénopathies qui sont bilatérales, c'est-à-dire du côté droit et du côté gauche, elles sont symétrises, similaires, similaires, elles sont indolores. C'est très caractéristique des adénopathies qui sont néoplasiques. C'est des adénopathies qui sont mobiles, c'est-à-dire elles ne sont pas adhérentes au plan profond, elles ne sont pas inflammatoires et elles ne sont pas compressibles. Donc, je répète, elles sont des petites adénopathies. Elles sont bilatérales, elles sont symétriques, elles sont indolores, non inflammatoires, mobiles, non compressibles et non adhérentes par rapport au plan profond. C'est-à-dire que les adénopathies de la LLC. Donc, si vous voyez autrement, il faut penser généralement à autre chose ou à une transformation. L'asplénomegalie, elle est présente dans 60% des cas et l'hépatomegalie, elle est présente dans un tiers des cas. En plus de ça, le syndrome tumoral, c'est le même troisième temps. En plus de ça, on peut trouver des signes d'insuffisance sanguine. Les signes d'insuffisance sanguine, on peut trouver soit un syndrome animique, par exemple, on a un syndrome animique avec la pâleur cutanio-muqueuse, la stémie, la tachycardie, les palpitations sur le stade des signes d'intolérance. Un syndrome infectieux, le syndrome infectieux, il est fait de fièvre avec des autres signes d'infection. La fièvre, la fièvre, je vous dis, la fièvre, elle est définie comme quoi, là, j'aurai plusieurs réponses. Donc, essayez de répondre. À partir de quels chiffres, on parle de fièvre. Donc, je continue en attendant les réponses. Donc, soit un syndrome infectieux, le syndrome infectieux, bon, il n'y a personne qui répond. Je pense que je suis toute seule là. Il y a des participants. Là, il y a quelqu'un qui dit 38.5. 38.5. 38.5. Alors, le fibricule, c'est à partir de 37.8 et la fièvre, elle est définie à partir de 38.2. D'accord ? Donc, c'est 38.2 une seule fois ou bien plus de 38 à deux reprises, deux heures d'intervalle. Ou là, deux reprises sur les deux heures. Donc, je répète, fibricule plus de 37.8, fièvre, elle est définie plus de 38.2 une seule fois, plus de 38 à deux reprises, à deux heures d'intervalle. Ou là, sur 12 heures, 12 heures. Ok ? Donc, il y a certains qui disent 38.2, 38.3, mais c'est 38.2 dans la majorité des ouvrages. Donc, le syndrome d'infection, soit de la fièvre, soit des signes d'infection, par exemple, urgenitionnelle, toux, expectoration, ou bien la présence de syndromes hémorragiques, notamment infuopérapie tichel ou bien étymotique, qui peut être soit cutamie, soit muqueuse, la viscérale, si on va revenir sur le cours de la thrombotinie la dernière fois. Donc, maintenant, on va continuer avec les examens complémentaires. Donc, si je vous dis l'examen complémentaire, le premier examen complémentaire réalisé le plus simple, c'est la numération de la formule sanguine. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette numération de la formule sanguine ? À vous clavier. Vous allez tous me dire hyperlucocytose, hyperlymphocytose. Oui, mais à partir de quels chiffres ? On parle d'hyperlymphocytose à partir de quels chiffres ? Oui, on peut trouver l'animi, oui. C'est juste. 5 000, oui, c'est juste, mais ça a été revu en baisse, on va dire. C'est juste, à un certain moment, c'était 5 000. Mais maintenant, on est en train de revoir les chiffres un petit peu à la baisse parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de monoclonalité. Donc, actuellement, bon, 5 000, c'est juste. Mais jusqu'à un certain moment, je pense en 2014, et par la suite, ça a été changé. Donc, maintenant, on parle d'hyperlympocytose à partir d'un chiffre lymphocytaire, plus de 4 000, c'est un signe qui est conscient, qui doit être, quand on trouve plus de 4 000, ce chiffre doit être confirmé sur un deuxième prélèvement. On fait deux prélèvements à trois mois d'intervalle. Donc, si on trouve une hyperlympocytose qui est toujours maintenue, là, cette hyperlympocytose doit être investiguée. Ou bien sûr, une seule fois, si on trouve un taux de plaquette supérieur à 15 000 éléments par le mètre occulte. Donc, généralement, bon, on a dit… Allô ? Vous arrivez à m'entendre ? Oui, docteur. Parfait, très bien. Donc, sinon, on peut trouver parfois une hyperlympocytose qui est assez importante, qui dépasse carrément les 200 000 éléments par le mètre occulte. On peut trouver les autres signes qui peuvent être liés à l'insuffisance sanguine, notamment l'anémie, la neutropénie, la leucopénie et la thrombopénie. Un examen qui est assez important, qu'on va réaliser aussi, devant toute perturbation de la formule, de l'annumération de la formule sanguine, on doit réaliser un examen qui est très facile à réaliser. C'est le frottis de sang périphérique avec la coloration du MGG. Donc là, on va mettre en évidence, on va voir ces lymphocytes. On va confirmer cette hyperlympocytose. On va faire un décan sur son cellule. Et là, on va regarder ces lymphocytes. Comme vous voyez ici, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à voir quand même le curseur. Voilà, donc là, vous voyez les lymphocytes. Là, vous voyez que c'est les globules rouges. Donc vous avez ici les globules rouges. Et là, vous avez le lymphocyte. Donc là, c'est un lymphocyte qui est, c'est comme un lymphocyte mature. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que la caractéristique principale, ce sont des lymphocytes qui ont un masque morphologique qui est tout à fait normal. Donc ça ressemble à un lymphocyte qui est vraiment tout à fait normal. Donc c'est une hyperlympocytose faite de lymphocytes qui ont un aspect mature, un aspect presque normal. On ne peut pas les distinguer d'un lymphocyte normal sur le plan morphologique, à la coloration de MGG. Pour l'anecdote, ce sont des petites plaquettes là, ce que vous voyez ici en petite tâche mauve. A deux, on a les plaquettes sans goût. Et là, vous avez les globules rouges. Et là, vous avez ce qu'on appelle des débris cellulaires. Ce sont des ombres cellulaires. Ce sont des noyaux nuls. Ce sont des cellules éclatées. Ce sont des cellules détruites. Ce sont des ombres. C'est ce qu'on appelle les ombres de Gamprecht. Et les ombres de Gamprecht, en fait, témoignent d'une certaine fragilité cellulaire. Auparavant, jusqu'à maintenant, on peut le calculer. Ça fait partie du bilan pronostic, de scores pronostiques de la LLC. Parfois, dans le déconte alternant, on calcule le pourcentage de ces ombres cellulaires. Et ces ombres cellulaires témoignent d'une certaine fragilité cellulaire. Et on disait que plus que le pourcentage des ombres de Gamprecht est important, plus la pathologie, elle est vraiment de bons pronostics. C'est-à-dire qu'il y a quand même une susceptibilité par rapport à la chimiothérapie. Et que, éventuellement, il y aurait une bonne réponse au traitement. Parce que ce sont des cellules qui sont à la base fragiles, qui peuvent se détruire. Là, ils ne sont rien du tout. Là, c'est en dehors de toute chimiothérapie. On a des ombres cellulaires, ce qu'on appelle les ombres de Gamprecht. Là, un élément très important que je vais vous ajouter, qui est fréquent dans les QCM, c'est la présence de quelques pro-lymphocytes. Il faut savoir que les pro-lymphocytes, c'est des précurseurs tallymphocytes, des cellules qui sont un petit peu, on va dire, moins matures. Ce sont les pro-lymphocytes. Les pro-lymphocytes peuvent exister dans la LFC, mais avec un pourcentage qui est inférieur à 10%. Ça, vous le gardez et vous le soulignez. Parce que plus de 10%, c'est la leucémie mixte. C'est plus de 50%, c'est une leucémie à pro-lymphocytes, c'est une entité à part, avec un traitement à part. Ça fait partie du diagnostic différentiel. Donc, je répète, dans le frottis de sang, on trouve des lymphocytes qui ont un aspect, sur le plan morphologique, un aspect de lymphocytes matures. C'est des lymphocytes qui ont un aspect tout à fait normal. En plus de ça, on trouve des ombres de Gamprecht. Ce sont des cellules éclatées, ce sont des débris cellulaires, ce sont des noyaux nus. C'est l'exemple de Gamprecht. On appelle Gamprecht le monsieur qui les a découverts. En plus de ça, on peut trouver des pro-lymphocytes, mais avec un pourcentage très faible, c'est-à-dire inférieur à 10%. Donc, si vous avez dans le QC1, dans la LFC, on peut trouver quelques pro-lymphos. Oui, c'est juste, parce qu'il y a beaucoup de… C'est une question qui se répète chez Matlamson. Il y a beaucoup de gens qui ne le cochent pas. Donc, alors que c'est vrai, on peut trouver quelques pro-lymphosytes, mais avec un pourcentage qui est inférieur à 10%. Ou au-delà de 10%, c'est d'autres entités, soit la leucémie mixte, soit la leucémie à pro-lympho quand ça dépasse les 50%. Donc, je pense là que c'est clair. Alors maintenant, un autre examen très, très important qu'on va réaliser, c'est la cytométrie en flux, ou bien c'est les minophénotypages à partir du sang périphérique. Donc, les minophénotypages, ou bien la cytométrie en flux, ou la cytométrie de flux, c'est une technique qui utilise des anticorps qui sont érigés contre les antigens cellulaires. Et je vous ai dit tout à l'heure que chaque cellule, ou bien chaque ligne cellulaire, a ces antigens qui sont assez caractéristiques de la lignée. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a par exemple le CD19, le CD20 qui sont caractéristiques de la ligne B. Mais le lymphocyte malin de la LLC, c'est une cellule qui a des caractéristiques immunophénotypiques assez particulières. C'est une cellule qui appartient à la ligne B, qui a pour origine la ligne B, mais qui porte un marqueur aberrant au niveau de sa surface, qui est le CD5, qui fait d'elle une cellule tumorale, anormale, cellule cancéreuse. Donc, à partir de ce score, plutôt à partir de cet examen d'immunophénotypage, il y a un score qui a été établi, c'est le score de Mathiotès. Donc, c'est un score avec cinq éléments importants. On a le CD5, le CD23, on a le CD22, le FMC7 et les immunoglobulines de surface. Et là, Mathiotès, c'est un score à apprendre. Donc, vous avez le CD5-pocédique, c'est une cellule qui exprime le CD5. Donc, du coup, le CD5, il est positif. Là, vous avez un point dans cette colonne et vous avez zéro point dans cette colonne. Donc, pour le 1 point, vous avez le CD5 qui est positif, vous avez le CD23 qui est positif et le reste négatif, c'est-à-dire CD22 négatifs ou bien faible expression, FMC7 négatif et les immunoglobulines de surface aussi négatifs ou bien faible expression. Donc là, la positivité-négativité, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu affaire à des résultats de cytométrie confus, on exprime un pourcentage. C'est beau 10%, c'est beau 20%. Il faut savoir pour les marqueurs membranaires, plus de 20% c'est positif, inférieur à 20%, c'est négatif. Pour les marqueurs cytoplasmiques, plus de 10%, c'est positif, inférieur à 10%, c'est négatif. Ça, c'est juste pour vous parce que c'est hyper spécialisé. Donc là, vous voyez le CD5 positif, 1 point, le CD23 positif, 1 point, CD22 négatif, 1 point, FMC7 négatif, 1 point, les immunoglobulines de surface, négatif, 1 point. Donc là, on va calculer ce score. Donc là, vous avez qu'il y a quand même 5 antigènes, 5 anticorps dirigés contre les 5 antigènes. Donc si vous avez tout ça, vous avez un score de 5 cinquièmes. Si vous avez 3 sur 4, vous avez 3 cinquièmes. Ou bien vous avez, par exemple, 4 cinquièmes. Et vous voyez que le diagnostic de LLC est posé à partir d'un score supérieur ou égal à 4. C'est-à-dire un score de matuteste à 4 ou bien à 5. 4 à 5, le diagnostic de LLC, il est confirmé. Donc si vous avez un score à 3, la probabilité que ce soit à une LLC est vraiment de 5%. Il y a certains critères assez particuliers. Quand c'est inférieur à 3, ce n'est pas une LLC. Il faut chercher un autre syndrome de la faute proliférative, notamment les lymphomes de la zone marginale et les lymphomes de la zone marginale bonglionnaire, les lymphomes systémiques aussi, qui posent un sérieux diagnostic différentiel avec la LLC. Donc je répète, ce score de matuteste fait 5 antigènes. Vous avez le CD5 qui doit être positif, un point, comptabiliser un point. Vous me suivez qu'il doit être, il est comptabiliser un point. Il faut savoir que la co-expression de CD5 et le CD23, elle est fortement évocatrice de la LLC. Donc du coup, dans 98% des LLC, vous avez un CD5 positif avec un CD23 positif. C'est la signature de la pathologie. En plus de ça, vous avez un FMC7 négatif, les immunoglobulines de surface négatives, et vous avez le CD22 qui est négatif. Donc là, si je vais faire un petit jeu avec vous, vous allez me calculer le score de Mathieu Test. Donc si je vous donne, vous recevez un patient avec le score suivant. Vous avez un CD5 positif, vous avez un CD23 négatif, et vous avez le CD22 négatif, vous avez un FMC7 négatif, et vous avez des immunoglobulines de surface négatives. Donc comment vous me donnez le score, si vous arrivez ? Très bien, parfait. Parfait, donc vous avez 4-5ème, très bien. Donc vous êtes à 4-5ème, et du coup, vous avez le diagnostic de LLC assez probable, donc vous posez le diagnostic de LLC carrément. Donc à 4-5ème, 4-5ème, 5-5ème, le diagnostic de LLC, c'est une LLC. Inférieur à 4, donc il y a quand même certaines particularités. Donc quand c'est inférieur à 3, inférieur à 3, donc le diagnostic est vraiment écarté, on va dire. Parfait, donc le score, il est à apprendre. C'est ça, de toute façon, je suis fait, je suis à j'appuyer. Vous avez la capacité d'apprendre beaucoup, 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 beaucoup plus. Le cerveau humain est juste magnifique. Alors maintenant, quels sont les examens complémentaires qu'on peut réaliser ? Alors, les examens complémentaires, donc vous avez normalement, logiquement, après un examen clinique, après une formule NFSP, une cytométrie en flux, ça y est, le diagnostic est dans la poche. On a le diagnostic de LLC. Dans certains cas, on peut faire des examens complémentaires qui peuvent être faits dans une vie ou dans une autre. Donc vous avez le myélogramme. Donc il faut savoir que le myélogramme, en matière de LLC, c'est un examen qui est assez historique, donc il n'a aucune valeur diagnostique. Donc il n'a aucune valeur diagnostique. Dans la LLC, on peut faire un myélogramme dans certaines caractéristiques ou dans certaines circonstances assez particulières. Il y a des circonstances, par exemple, quand on a une anémie assez sévère et on n'arrive pas à trancher, parce que c'est une anémie centrale, la périphérique. Donc est-ce qu'il s'agit d'une anémie parce qu'il y a quand même un mécanisme d'hémolis, il y a une hémolis associée, ou là c'est une anémie par envahissement, parce que les cellules tumorales sont assez importantes. Si on a par exemple une thrombopinie qui ne répond pas au traitement et on n'arrive pas à trancher, est-ce que c'est une thrombopinie immunologique ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les cytopinies peuvent avoir deux mécanismes. Les cytopinies peuvent être soit d'origine centrale par envahissement, parce qu'on a un clone qui est en train de se développer à l'intérieur de la moelle osseuse, ou bien le mécanisme de ces cytopinies est immunologique, c'est-à-dire que ces cellules où il y a les précurseurs sont fabriquées et vont être détruites en périphérie par la présence des auto-anticorps. Donc là pour trancher, parfois on est amené, oui la cytométrie en flux confirme le diagnostic. Donc là, voilà, je répète, pardon j'ai perdu le fil de l'idée. Donc je disais que le myélogramme peut être indiqué dans certains cas, quand on a des cytopinies, on n'arrive pas à trancher, est-ce que c'est des cytopinies qui sont centrales ou périphériques ? On fait la moelle et on arrive à trancher. On a une thrombopinie, on ne sait pas si c'est central ou périphérique, on fait la moelle, on regarde les méga. Donc méga présent, c'est périphérique, méga absent, c'est central. Et là, on peut carrément, directement trancher. Voilà, pour répondre à la question, oui, le diagnostic, on va revoir ça dans le diagnostic positif, l'examen qui permet de poser le diagnostic positif et la cytométrie en flux dans la LST. Il y a un examen qui pose le diagnostic positif toujours, c'est toujours comme ça en hémato. Généralement, il y a un examen qui est l'examen de certitude. Et là, dans la LST, c'est la cytométrie en flux. Donc la biopsie ostéomédulaire n'est pas indiquée. Si on est amené à l'affaire, ça va mettre en évidence un envahissement monophe mort, c'est de cellules de petite taille qui ont un aspect mature. On fait l'immunohistochimie, on tombe sur la même chose, des lignées B avec la présence de CD5, la présence de CD23, et ça permet de poser le diagnostic. La cytoponction ganglionnaire n'a aucun intérêt. Mais parfois, et malheureusement jusqu'à maintenant, j'arrive sur des patients qui m'ont été orientés avec le diagnostic de la LST, malheureusement sur une biopsie ganglionnaire. C'est-à-dire que ce patient est parti consulter, je ne sais pas, un chirurgien ou un médecin généraliste ou quiconque, et qui regarde, qui trouve, qui l'examine et trouve une adénopathie. Il envoie le patient directement chez le chirurgien, parfois même sans faire de formule. Et là, dans le bilan préopératoire, bon, si le patient veut faire vite, il va en priver, on fait tous les trucs à la vasite, et on fait la biopsie. Parfois, chez certains cas, on fait la formule, on trouve, on tombe sur une hyperleucocytose, qui n'a qu'à l'hormand, une hyperleucocytose à 14 000, qui vont se dire peut-être que c'est infectieux, c'est inflammatoire, parce que dans la majorité des cas, on ne regarde pas très bien la répartition, il faut dire la vérité, la répartition leucocytose. Ils vont se dire, bon, là, il est en train de faire une infection, une inflammation, c'est OK, on fait la biopsie. Et là, il revient le patient avec un diagnostic de LSC sur la biopsie gonflumulaire. C'est vraiment dommage, c'est un examen qui est quand même invasif, alors qu'on pouvait le faire à partir d'un prélèvement sanguin. Voilà, voilà. Donc, pour ne pas faire la biopsie, non, vu qu'elle a un intérêt ensuite, quelle biopsie ? De quelle biopsie vous parlez ? Quelle biopsie ? Biopsie ostéomédulaire n'a aucun intérêt, malheureusement. Parfois, on est amené à le faire, mais sinon, on ne la fait pas. DR31. Ah, d'accord. Dans la biopsie ostéomédulaire, dans le cas de cytopinie, on ferait beaucoup plus une ponction de moelle et pas une biopsie ostéomédulaire, parce que dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'un diagnostic histologique, j'ai besoin juste d'un examen cytologique pour trancher de la présence ou de l'absence de méga-cae, c'est tout, ou de la présence ou de l'absence de la lignée érythrocytaire. Donc, vraiment, je ferai une ponction de moelle qui est un examen vraiment très facile à faire, alors que la biopsie, c'est quand même, ça reste un examen qui est traumatisant pour certains patients, oui. Ça demande une prémédication, petite anesthésie, et là, c'est vraiment pas évident. Voilà, donc les examens complémentaires, on fait la radio de thorax, on fait le body scan à la recherche du syndrome tumoral, parfois une radio avec échographie abdominopelvienne peuvent suffire, on va dire. L'électroporèse de protéines plasmatiques qui peut mettre en évidence soit un déficit immunitaire, ça peut mettre en évidence une hypogamma, parfois ça met en évidence un pic monoclonal, une petite monoclonalité dans la LLC, ça peut être présent dans 3 à 5 % des cas. Le bilan d'hémolis, il est assez important à faire, notamment le taux de rétique en cas de présence d'anémie, la bilirubine totale, la bilirubine directe-indirecte et le test de Comps pour évaluer l'état immunitaire du patient. D'accord ? Donc, à l'achat de l'examen, le bilan d'hémolis est important. Pourquoi ? C'est en fait pour essayer de troncher si on a une anémie, parce qu'on va voir par la suite dans la présence thérapeutique, quand on a une anémie, il faut essayer, il faut savoir le mécanisme de cette anémie. Est-ce que c'est une anémie qui est centrale par envahissement ou bien c'est une anémie périphérique ? Déjà, avant de faire la moelle, on peut passer par le bilan d'hémolis. Si on a une anémie régénérative avec un bilan d'hémolis qui est positif, c'est-à-dire la bilirubine totale augmentée à la bilirubine indirecte, là, on va se dire que c'est une anémie hémolitique. C'est une anémie hémolitique le plus souvent auto-immune, il faut compléter par le test de Comps et faire le testing pour tester quel type d'anticorps est responsable de cette anémie. Voilà. Alors maintenant, je passe au diagnostic. Donc, vous avez le diagnostic positif et les diagnostics différentiels. Pour le diagnostic positif, je vous ai dit que c'est une pathologie qui touche le sujet âgé. avec le sujet âgé le plus souvent, plus de 65 ans, un patient qui vient consulter pour un syndrome tumoral, je répète, adénopathie de petite taille, bilatérale, symétrique, indolore, jamais compressive. D'accord ? Sur la formule, on a une hyper-lymphocytose. Elle est définie par plus de 4000 éléments par un mètre au cube à deux reprises, trois mois d'intervalle, ou bien plus de 15 000 éléments par un mètre au cube. Le frottis permet de mettre en évidence la présence de lymphocytes qui ont un aspect mature sur le plan morphologique. Parfois, la présence de certains pro-lymphocytes avec un pourcentage qui ne dépasse pas les 10%. Et la cytométrie en flux, c'est l'examen qui permet de poser le diagnostic positif de la pathologie et le diagnostic positif par l'intermédiaire, ou bien grâce au score de Mathieu Thesse, un score de 4 et 5, c'est-à-dire plus ou égale à, plutôt supérieur ou égal à 4, 4 et 5, c'est un diagnostic de LLC. A3, bon, parfois c'est une LLC, inférieur à 3, il n'est jamais une LLC. Ça doit être autre chose. Les diagnostics différentiels, il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Les syndromes mononucléosiques, mais les syndromes mononucléosiques, là, la différence, c'est que c'est des syndromes qui se voient beaucoup plus sur le sujet jeune. Après une infection par généralement le Psymbar virus, parfois même une infection par le cytomégalovirus, un sujet jeune, les vingtaines généralement, qui se présente avec une hyperlymphocytose, mais là, la différence, c'est une hyperlymphocytose qui n'est pas monomorphe. C'est une hyperlymphocytose qui est polymorphe avec un aspect monocytoi. Là, l'examen qui permet de faire la part des choses, c'est avant tout la ponction de moelle avant d'arriver à la cytométrie en flu, parce que malheureusement, ça se fait en privé chez nos atlèmes saines. Donc du coup, ça coûte assez cher, on ne va pas proposer le patient un examen qui coûte 15 000 dinars sur un diagnostic incertain, surtout s'il s'agit d'un sujet jeune. Les autres pathologies comme la leucémie aiguë lymphoblastique, la différence, c'est le tableau aiguë. Le tableau de la leucémie, c'est un tableau qui est inférieur à 30 jours. Le tableau de la leucémie lymphoblastique, c'est un tableau qui traîne depuis plus minimum de 6 mois. C'est un patient qui vient, qui est nickel, qui va très très bien, si c'est une découverte fortuite, c'est un examen, pardon, c'est un patient qui est dans un état excellent. Si le patient, il est un petit peu fatigué et tout, il va vous raconter cette histoire qui traîne depuis plus de 5 ans généralement. Les lymphoblastiques, les lymphoblastiques, les lymphoblastiques, les lymphoblastiques aussi, ça peut poser un diagnostic différentiel, mais là, le syndrome tumoral, il est contre, généralement, il est unilatéral, généralement, asymétrique, les adénopathies, elles sont grosses, il y en a certains qui sont grosses, d'autres qui sont petites, donc là, ça fait à peu près la part des choses, le frottis, les immunophiloplastiques, pardon, permettent de poser le diagnostic. Là, maintenant, on va voir dans le bilan de stratification, on a une classification qu'on appelle la classification de Binet. C'est une classification pour stratifier la pathologie, pour avoir un petit peu une idée sur le pronostic de la pathologie. Donc, la classification de Binet, c'est une classification qui est clinico-biologique. Donc, elle est clinico-biologique. Mais, vous me dites, il est classé B Binet, par exemple. Non. C'est une classification clinico-biologique. Pourquoi ? Pour la simple raison. M. Binet, il a exercé à la petite salpetrière les années 60 et il a établi ce score en 62. Et en 62, on ne faisait pas d'étape, on ne faisait pas d'étape comme ça. Donc, il y avait l'échographie, il y avait l'échographie et il y avait le télétorax. Donc, ils se contentaient de ça. Donc, du coup, là, c'est une classification qui est clinico-biologique. Donc, clinique, c'est-à-dire selon l'examen clinique et biologique, la formule sanguine. Pour la clinique, on a les airs ganglionaires de Binet. Il faut savoir qu'il y en a 5. Il y a 5 airs ganglionaires de Binet. Il y a l'air cervicale, que ce soit unilatéral ou la bilatérale comme vous voyez ici dans le schéma. Vous avez, là, vous avez l'air cervicale soit l'adénopathie cervicale haute, l'adénopathie cervicale moyenne, l'adénopathie cervicale basse, l'adénopathie susclable, droite, gauche, c'est une air cervicale. Deuxième, c'est l'air axillaire, qu'elle soit axillaire droite, axillaire gauche, l'air d'un an, l'air d'un an, l'air d'un an. L'air d'un an. C'est une air axillaire. Donc, on a l'air d'un an. Vous avez l'air splénique, la splénomégalie, et vous avez ici l'hépatomégalie, l'air hépatique. Et vous avez comme cinquième air ganglionnaire, vous avez l'air inguinal, soit adénopathie inguinal droite, adénopathie inguinal gauche, c'est une air ganglionnaire. Et vous calculez le nombre d'air atteintes. Donc, le stade, vous avez trois stades de biné, vous avez le stade A, le stade B et le stade C. Pour le stade A, c'est inférieur à trois airs ganglionnaires. Deux, trois et plus, c'est le stade B, c'est le stade intermédiaire. Et le stade C, c'est on s'en fout de nombre d'airs ganglionnaires à condition qu'il y ait une anémie et une thrombopénie. Anémie inférieure à 10 grammes par décilitre et thrombopénie inférieure à 100 000 éléments par 1 mètre cube. Là, vous allez tous peut-être me poser la question, quel est le mécanisme de cette anémie ? À cette époque-là, M. Binet s'en foutait et en gardant cette classification, on s'en fout. Si on a une anémie ou là, une thrombopénie, quel que soit son mécanisme, on va classer le patient stade C. OK ? Donc maintenant, c'est vrai, après l'évolution, il y a certaines particularités que je vais vous dire par la suite dans la prise en chine thérapeutique, mais pour vous, un stade C égale, pardon, une anémie et ou une thrombopénie, c'est-à-dire anémie c'est un C inférieur à 10, thrombopénie inférieur à 100 000 éléments par 1 mètre cube, c'est un C, la présence des deux, c'est un C. D'accord ? Donc, vous avez le A inférieur à 3 ergondionnaires, le B 3 et plus. Pour le C, vous avez l'anémie et la thrombopénie. Là, on va voir un petit exercice et je vais voir si vous avez retenu ou pas. Donc, vous avez un patient qui vient chez vous, il a une adénopathie cervicale droite de 1 cm, une adénopathie cervicale gauche de 1,5 cm, une susclave gauche, une adénopathie susclave gauche de 1,5 cm. Et en plus de ça, il a une adénopathie axillaire droite avec une adénopathie inguinal gauche. Il fait une splenomégalie à 15 cm, voilà, à 3 cm de déborde clinique. Et en plus de ça, il fait des adénopathies sur le scanner, sur le scanner abdominal. Sur le scanner abdominal, il fait des adénopathies séliomésentériques et des adénopathies rétro-aortiques. Donc, ce patient, vous le classez à quel stade ? Quel est le nombre d'ergombillonnaires ? Très bien, il est stade B, il y a combien d'ergombillonnaires ? Très bien, il y en a 4, parfait. FNS, tout à fait normal. Très bien. Donc, parfait. Là, c'est très bien. Donc, on ne va pas prendre en considération les adénopathies qui sont découvertes par un examen paraclinique radiologique, on va dire, soit par l'échographie ou par le scanner. On s'en fout si le scanner, il est rempli, s'il y a un médiastin, on s'en fout complètement. On va calculer selon le score de Binet qui est un score clinico-biologique. Là, un autre petit exercice, vous avez un patient avec une adénopathie cervicale gauche de 1 cm et qui fait une thrombopénie à 50 000 éléments par 1 mètre au cube avec un taux d'hémoglobine à 12 grammes. Vous le classez à quel stade ? Encore ? Vous êtes 11 aujourd'hui, que 11 ? Encore ? Très bien. Voilà, donc c'est un stade C. Voilà, donc c'est un stade C. Voilà, donc quand on a un taux d'hémoglobine inférieur à 10 ou un taux de plaquette inférieur à 100 000, on s'en fout du nombre d'herbes conglionnaires, c'est un stade C. Et là, ce score permet d'établir un petit peu un pronostic, on va dire, sur l'évolution de la pathologie. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur la classification de Binet. Maintenant, on a les facteurs pronostiques. les facteurs pronostiques, c'est le temps de dédoublement lymphocitaire. C'est quoi le temps de dédoublement lymphocitaire ? C'est-à-dire, c'est le temps nécessaire pour que le taux de lymphocytes double de nombre. C'est-à-dire, le patient est venu consulter chez vous avec 6 000 éléments par 1 mètre au cube de globules plombes, ça va prendre combien de temps pour qu'il devienne à 12 000 éléments de lymphocytes ? Donc, pour passer de 6 000 à 12 000, il lui faut combien ? Donc, combien, si c'est le temps de dédoublement lymphocitaire, on le calcule, il est de mauvais pronostic quand il est inférieur à 12 mois. On se permet de le calculer chez les patients qui sont en abstention thérapeutique, évidemment, parce que les patients qui sont sous-traitement, mais je ne sais pas le temps de dédoublement lymphocitaire. La bêta de microglobine aussi, c'est un facteur de mauvais pronostic. En fait, il y a le dédoublement, je vais vous montrer par la suite. Le dédoublement, il est défini comme facteur de mauvais pronostic à 12 mois, mais il fait partie des critères d'initiation on va le voir par la suite comme un petit, on va ouvrir une petite parenthèse sur les 6 mois et sur les 12 mois. Mais inférieur à 12 mois, c'est un critère de mauvais pronostic. J'ai dit que plus de 6 mois, c'est l'augmentation de plus de 50, plus un temps de dédoublement inférieur à 6 mois, c'est un critère d'initiation d'initiation. Donc là, on va le voir par la suite. OK, mais comme facteur de mauvais pronostic, gardez-les inférieurs à 12 mois. Les facteurs cytogénétiques, le cariotype joue un rôle très important, la présence de la dédélétion 13Q qui est de bon pronostic, par contre, la présence de la 17P et de la 11Q qui sont des facteurs de vraiment de mauvais pronostics et c'est des critères de non-réponse à la chimiothérapie standard et ce genre de patients qui ont la 17P et la 11Q ne doivent pas bénéficier d'une chimiothérapie standard, ils doivent obligatoirement bénéficier de l'immunothérapie, c'est des inhibiteurs de la PI3 kinase qui sont en voie d'enregistrement en Algérie, on est très en retard malheureusement. Donc voilà, la classification de Binet aussi, c'est une classification qui permet d'établir le pronostic de la question. Là, on va voir un petit peu les complications. Vous avez les complications infectieuses, donc je vous ai dit que c'est la première, c'est vraiment très fréquent, c'est dû à un déficit immunitaire, humoral et cellulaire et c'est la première cause de mortalité. Les infections qui sont le siège de prédilection des infections de la LLC, ce sont les infections pulmonaires. Ça peut être des infections bactériennes, ça peut être des infections virales, comme ça peut être des infections fongiques, notamment même des infections infections, j'ai perdu la pneumocystose. Voilà, donc ça peut être le pneumocystis carini, ça donne la pneumocystose et la pneumocystose aussi est très fréquente dans la LLC, ce qui justifie une prophylactie pour le GAC crime bénéfice de quoi, je n'ai pas compris. soit ce sont des complications infectieuses, je vous ai dit les infections pulmonaires sont les plus fréquentes, on peut avoir des complications immunologiques, notamment les animes hémolétiques auto-immunes dans 15%, les thrombopinées auto-immunes, on peut avoir des complications hémato comme l'insuffisance médulaire qui peut être liée à l'insuffisance médulaire, l'hypercellinisme, une complication qui est très fréquente, c'est une question aussi qui se répète beaucoup aussi, c'est la transformation tumorale, la transformation via la richelisation, c'est la transformation vers le syndrome de Richter, le syndrome de Richter c'est quoi, c'est un lymphomalien, un LMNH, un lymphomalien à grandes cellules, ça touche environ 5 à 10% des cas, et le pronostic qu'il a environ est vraiment très sombre, et généralement le diagnostic de le syndrome de Richter peut être évoqué si on a une croissance assez rapide d'adénopathie qui ont tendance à se transformer en adénopathies qui sont asymétriques et qui sont unilatérales, asymétriques, elles sont volumineuses et elles sont compressives, donc ça c'est très important, le syndrome de Richter c'est une complication très fréquente, par contre si on voit vous dire transformation vers une leucémie aiguë, aiguë lymphoblastique ou bien myélo-plastique, transformation vers la LMC, jamais, c'est deux clones qui sont totalement différents, le clone de la LMC se transforme en syndrome de Richter qui est un lymphome à grande cellule B, ok, donc la transformation vers une leucémie aiguë est impossible, je ne peux pas le cocher, la prévalence des cancers épithélios, notamment le cancer de la peau et le cancer aussi des branches qui sont assez fréquents. Voilà, je reprends la question d'Almanara, les patients avec une délétion ne peuvent pas répondre à la chimiothérapie, mais peuvent bénéficier de quoi ? Ils bénéficient de l'immunothérapie, c'est les inhibiteurs de PI3-tinase, c'est l'hébrutinib, c'est un médicament, c'est les PI3-tinase, les BTK, ce sont des intermédiaires ou bien des ligands cellulaires qui sont actuellement, on est en train d'utiliser leurs inhibiteurs et les tester, et ça donne vraiment d'excellents résultats en cancérologie, notamment en hématome. Voilà, donc les complications, les cancers épithélios, la peau, les branches sont assez fréquents. Maintenant, on va voir la prise en charge thérapeutique, on est arrivé un petit peu à la fin, il ne reste que deux plaques. Donc le but de traitement, c'est quoi ? C'est de prolonger la survie, la qualité de vie. Si on a un sujet âgé, déjà chez Bani, on ne va pas se dire qu'on va guérir le patient. Donc notre but, en hématologie, c'est de faire entrer ce patient en rémission. Et qui dit rémission, c'est prolonger vraiment la survie avec l'amélioration de la qualité de vie. Comme moyen thérapeutique, on a les traitements symptomatiques, les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est des patients qu'on doit mettre systématiquement sous prophylaxie. Prophylaxie antivirale, la cyclovir, bon, normalement, c'est le zélitrex ou bien le valaciclovir, mais il n'y a pas, on utilise la cyclovir à sa place. Prophylaxie antipneumocystis, l'utilisation de Bactrimfurt à trois fois par semaine pendant toute la période de la prise en charge voile thérapeutique. Les transfusions, si besoin, un imitrombopiné quant à sang central, l'utilisation des corticoïdes quand on a des cytopinés auto-immunes, notamment les acharides et les thrombopinés auto-immunes. Le traitement de fond, on a la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, on a les molécules HADO les plus fameuses. On a par exemple la fluide arabine, on a le chloraminophen, on a le cyclophosphamide, l'endoxan, les voiles endoxans, on a la benda-mustine, on a certains anticorps comme le rétuximab, on a les thérapies ciblées, notamment les brutinibs et les dilazilibs, HADO, tout ce qui est immunos comme je vous ai dit tout à l'heure. La chimiothérapie, elle peut être soit orale, soit intraveillante, soit soccutane. Donc, c'est en fonction, c'est-à-dire du cas par cas. HADO Donc là, vous voyez un petit peu, on va parler un petit peu sur les indications thérapeutiques. Donc, il faut savoir que les indications thérapeutiques dépendent d'abord de l'âge du patient et des comorbidités associées et en fonction de l'âge du patient, en fonction des comorbidités et en fonction de statut cytogénétique si on arrive à faire quand même un cariotype initial. En fonction de l'âge du patient, plus de 65 ans, inférieur à 65 ans, c'est deux, on va dire, c'est une ligne rouge. On a plus de 65 et inférieur à 65 dans la LLC. Les comorbidités, les comorbidités sont calculées à partir d'un score qu'on appelle le CIRS. C'est un score, on va évaluer la fitness de l'individu. Là, vous voyez deux types de sujets âgés. vous avez un sujet âgé qui fait le marathon à gauche et vous avez un sujet âgé qui est vraiment sur des ambulateurs et qui n'arrive pas à marcher. L'objectif thérapeutique n'est pas le même pour les deux patients. les modalités de traitement changent en fonction de l'état de fitness de l'individu. Là, je vous montre un petit aperçu sur le score de CIRS. C'est vraiment spécialisé, mais c'est juste bien de le connaître. Si en fait, il prend en considération plusieurs paramètres cardiaques, vasculaires, hématologiques, respiratoires en fonction des antécédents de patients et on va les coter de 0 à 4. Pour la cotation, il y a aussi un code environ de nombre de, par exemple, le cardiaque, si vous avez HTA, HTS de mono, HTS ou bithérapie ou bien HTA, par exemple, sous trithérapie. Ce n'est pas du tout la même chose. À la fin, on va calculer le score et on a un score inférieur à 6 et un score plus de 6. Le score inférieur à 6, c'est des patients qui ont quand même un excellent état de fitness et qui peuvent bénéficier d'un traitement. Par contre, un score plus de 6, c'est des patients qui sont assez fragiles et ces patients ne peuvent pas bénéficier d'un traitement intensif. Donc là, je répète, je reviens sur la même plaque et maintenant, je reviens sur les indications thérapeutiques. Je vous ai dit, c'est en fonction de l'âge du patient, les comorbidités et l'état général, en fonction de l'état cytogénétique et en fonction de stade de biné. Donc, je ne sais pas vous, dans les cours, parce que normalement, stade A et stade B, c'est abstention thérapeutique. Le seul stade chez qui on commence un traitement, c'est le stade C. C'est le stade C. Voilà, donc, c'est le stade C. Pour le stade A et le stade B, c'est abstention thérapeutique et le stade C, c'est initiation de traitement, c'est-à-dire chimiothérapie. Donc, du coup, je ne sais pas, c'est comme ça. En fait, dans certaines écoles, on traite le stade B. Dans les autres écoles, on ne traite que le stade C. Je ne sais pas, tout le monde, les cours de théorie, comment avec, je ne sais pas qui a assuré le cours, c'est le professeur Bécardier ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on traite forcément le B ? On ne traite que le C. Donc, je ne sais pas, vous suivez vos cours, mais pour vous dire, même sur le plan théorie, il y a plusieurs pôles, par exemple, il y a des pôles, les pôles européens, il y en a beaucoup. Par exemple, en France, il y a le pôle de sud, tout ce qui est Montpellier et tout, il traite le B, il traite le C. Vers le nord, vers le nord, il ne traite que le C. Donc, c'est un petit peu controverse. Si vous stadez, le stade B et C traitement, très bien. Donc, vous suivez, je vous suivez tout mal à partir de quelles références ils ont pris. Parce que tout est juste, en fait. Ça, vous suivez par rapport à vos réponses. Mais pour vous, je vous dis que pour certaines écoles, on traite le B et le C. Pour d'autres, on ne traite que le C. Nous, à ClamSan, on ne traite que le C. D'accord ? Donc, le A et le B, c'est abstention thérapeutique. Donc, du coup, on a le A et le B, où là, pour vous, le A, c'est abstention thérapeutique. Abstention et surveillance, c'est-à-dire, on fait une surveillance chaque trois mois, la formule avec examen clinique. Et on va suivre, là, pour égotifier le temps de doublement inférieur à six mois, là, on va suivre les critères d'initiation de traitement pour le stade A et B. Parce que pour le stade A et B, ou bien pour vous, il faut que je me formate, pour vous, le stade A, abstention thérapeutique jusqu'à la présence de certains signes. Et head all les signes, ce qu'on appelle les signes d'évolutivité qui ont été bien établis par le score IWCLL qui a été fait en 2008, qui a permis de mettre en évidence certains signes qui justifient le début de traitement chez les patients qui sont en stade localisé. Donc, qui sont en stade localisé, notamment, par exemple, le temps de dédoublement part dans l'infocytaire inférieur à six mois. Si on a un stade de dédoublement inférieur à six mois, on va commencer le traitement, on ne va pas attendre l'apparition de l'anémie ou l'apparition de la tribobinie ou l'évolution du syndrome tumorale pour commencer le traitement. Donc, voilà, on a par exemple la présence de l'amaigrissement, plus de 10% du poids corporel, la présence de surnocturne, la présence de la fièvre, plus de 38% en dehors de toussines. Si on a la présence d'adénopathie assez importante, plus de 10 cm. Si on a une splenomégalie, plus de 600 cm. Si on a un ton de dédoublement lymphocytère inférieur à six mois. Si on a une augmentation de plus de 50% sur une période de deux mois. Et si on a une thrombopinie qui ne répond pas à deux volets thérapeutiques, thrombopinie, on peut dire à deux volets ? Sous-titrage